Salut tout le monde, c'est MuriKa313, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Black Ops 3 en custom zombie pour un nouvel épisode d'un gameplay découverte sur une map forcément que je ne connais pas. Donc aujourd'hui j'ai décidé, comme vous avez pu le voir d'après le titre, de vous proposer un gameplay sur la map Halloween Combine, vu que c'est bientôt Halloween forcément. Donc du coup, allez c'est parti, on va lancer la map. Alors forcément j'y ai pas joué, donc du coup j'ignore totalement à quoi elle ressemble. Donc du coup voilà, j'espère que ça va nous faire kiffer. En tout cas vous, si jamais vous n'avez pas vu, j'espère que vous allez kiffer avec moi en espérant que cette dernière encore une fois soit à la hauteur. Parce qu'en ce moment là, la map Rust et One Window Challenge, bon c'est des maps assez sympas mais je préfère un peu des maps comme Fabric Terran Toten etc. Donc là on peut voir l'arrêt tout au fond, au spawn. Donc là pour ceux et celles qui n'auraient pas remarqué, c'est Combine. Donc la map multijoueur de Black Ops 3. Là il y a un petit, putain c'est sympa franchement, c'est plutôt sympa. Allez on va tuer, on va éliminer quelques zombies. Au pire ce que je vais faire pour éviter que ce soit trop long pour vous. J'ai déjà vous faire une petite coupure et puis on se retrouve pour la fin de la troisième manche. Quand j'aurai suffisamment de points pour pouvoir ouvrir quelques portes à tout de suite. Voilà, on se retrouve comme promis à la fin de la manche 3. Alors ce que je vais faire c'est que j'ai acheté tout de suite la réa et on va essayer de découvrir plus de choses au niveau de cette map. Donc franchement elle est sympa, je trouve au niveau des décors et tout, la nuit et tout. Enfin on est vraiment dans l'ambiance, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Et ben là on va voir s'il y a des choses à trouver comme des pièces. Alors l'RK5 ici, donc 1500, ok ça fait un peu mal au cul. Alors attendez, on va aller de l'autre côté. Bon de l'autre côté j'imagine que c'est aussi 1500, on va vérifier. 1500 et au top 1500, ok. Ah par contre il y a un truc là, non ? Alors attendez, je vais ouvrir ici. Ah non, je croyais mais non. Par contre, ah ça va, si on ouvre en haut top, ça ouvre automatiquement ici. Donc ça, ça fait plaisir. Il y a des trucs chelous quand même. Alors attendez, je découvre un petit peu, voir s'il n'y a pas des trucs à choper. Bon de toute façon la map après elle est assez petite, vu que c'est la map de Black Ops 3. Donc forcément ça va aller vite au niveau de la découverte. Allez, on va remonter en haut parce que ce que je voulais... Enfin en même temps on ne peut que remonter en haut, vous allez me dire. Mais voilà, ce que je voulais voir c'est, est-ce qu'on peut courir sur le mur ? Non, on ne peut pas. Ça c'est un peu dommage. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Oh Masto ! Donc ici il y a Masto, d'accord. Attends ça c'est chiant. Il faudrait qu'on puisse trouver le courant aussi. Ah, on ne peut pas aller sous le pont ? C'est sérieux ? Oh, alors. Donc, putain il n'y a rien du tout là. Là j'imagine qu'on ne peut pas, ouais c'était sûr. On va aller là-bas. Donc il y a Marathon, enfin Staminop juste ici. Ah il y a la boîte, on va aller faire une boîte. Ou peut-être que j'aurais dû essayer de trouver le couteau Bowie si jamais... 3 000 ! Oh con ! Oh les Little Arnie ! Oh nickel ! Oh ça fait plaise. Oh les Little Arnie, première boîte, franchement ça fait plaise. Ah il y a les singes aussi. Ça c'est bien ça, qu'ils mettent les deux. Mais moi perso je préfère les Little Arnie. Après au niveau des choses classiques, on va dire que c'est mieux les singes. Mais au niveau efficace, etc. Je trouve que les Little Arnie sont vachement plus efficaces que les singes. Bon allez, on va tuer les Little Arnie zombies. Ou sinon, non attendez, ce que je vais faire c'est que je vais... Non si, je vais tuer le dernier zombie. Comme ça au moins, je vais me faire 2500 points. Puis je vais pouvoir m'acheter la Mastodonte. Et ensuite on ouvrira de l'autre côté. 3000 points par contre ça fait un peu mal au cul. Là c'est combien ? 2000... Ok donc 1500, 23000. Le courant doit être là-bas je pense. Ou il est peut-être dans... Dans la salle ici là peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vous donne de l'autre côté. Ouais, je vais ouvrir là-bas. D'abord je vais prendre Mastodonte. Allez, on a 2500. Nickel. Allez, bouge. Ah merde, je suis con ! Bah oui, si je n'allume pas le courant, forcément je ne peux pas... Ah merde, le fail. Je l'avais carrément zappé. Ah le con. Ah par contre là, on peut récupérer ce truc ? Non. Attendez, je vais faire attention de ne pas mourir bêtement quand même. Ça serait un peu con. Bon, je vais ouvrir ici, on verra bien. Ah ben... Alors. Peut-être shot des carry, ok. Ici, double coup. Ouais, le courant il est bien là où je pensais. Ah, les mines terrestres. Ouais, ok. Et bien là, il ne reste plus qu'à faire 3000 points pour aller derrière et certainement allumer le courant. Allez, on va tuer les derniers zombies restants. Voilà, au moins il doit rester un ou deux zombies. Donc il y en a un ici, l'autre doit être pas loin. Il est où l'autre ? Ah, il est là-bas. Ouais, il est là-bas, nickel. Bon allez, on va ouvrir, comme ça au moins on va enfin pouvoir allumer le courant. Ici ou là. Bon allez, je vais ouvrir ici. De toute façon, j'ai assez pour ouvrir les deux portes. Waouh. Oh putain. C'est chelou, franchement. Oh, le couteau boy il est là. Ah putain. Ah, et le courant il est là, nickel. Allez, le courant. On va se prendre le couteau boy. Comme ça, on va pouvoir se faire des points jusqu'à la manche 9. Donc ici, double... Pas-pas, ok. Au top, il y a quoi au top ? Le 8. Le 8. Et c'est tout. Ouais, il reste plus qu'à ouvrir la porte de derrière au spawn de l'autre côté. En espérant qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu une map classique encore, j'ai envie de dire. Elle est vachement sympa, franchement. Elle est vachement sympa. Mais, on aurait pu mieux faire, quoi. Ouais, alors, il va y avoir la manche spéciale. Peut-être la manche 7, on verra bien. Oh, non, c'est les chiens. Ils sont sérieux. Pour Halloween, ils auraient pu mettre les araignées. Ça aurait été un peu mieux. Mais bon. Un peu dommage, franchement. Je trouve qu'ils ne s'évadent pas assez, les mecs qui font les... Bon, à part certaines personnes, qui font certaines maps. Mais il y a pas mal de maps où les mecs, je trouve, ils ne s'évadent pas assez. Il n'y a pas assez de... Pourtant, ce n'est pas compliqué à imaginer. Des araignées pendant Halloween, je trouve que ça correspond largement mieux au thème que des chiens plutôt que des araignées, quand même. Bon, ce n'est pas grave. Allez. Ah, merde, j'ai 2000 points. OK. Bon, ce n'est pas grave. Après, peut-être ça aussi, ce qui serait bien qu'ils fassent... Je ne sais pas si c'est possible. Ah, les munes. Ce qui serait bien qu'ils fassent, genre, c'est par exemple la première manche spéciale. Ben oui, c'est possible parce que sur Shadows of Evil et sur Révélation, c'est possible. Donc, je pense que c'est possible également en custom zombie. Par exemple, je ne sais pas, la première manche spéciale, de mettre les chiens. La deuxième manche spéciale, de mettre les araignées ou les parasites. Enfin, voilà, mettre un peu variées les manches spéciales. Ça, ce serait sympa aussi. Ce serait vachement sympa. Je pense que c'est possible. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, je ne l'ai pas vu. En custom. Après, je n'ai pas fait énormément de maps non plus. J'ai juste fait les maps que je vous ai proposées en vidéo. Je fais quoi ? Je fais un britain totem, rust, one window challenge et combine. Je crois que c'est tout. C'est le quatrième épisode, là. Ah merde, depuis tout à l'heure, moi, je tue les zombies avec mon arme. Avant que j'ai couteau bruit, c'est vraiment le con. Je pourrais me faire plein de points rapidement. On ne sait pas. De toute façon, j'ai le temps jusqu'à la manche neuf. Voilà. Ah, c'est quoi ? Une bombe ? Ok. On va se dépêcher de terminer la manche. Comme ça, on récupère la bombe. Et il va ce dernier zombie là-bas. Ah non, il y en a trois encore. Non, c'est même pas le... Vite, 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 vite. Bon, il s'est moché le temps. Ah oui, comme ça, on ouvre la porte tout au fond. Voilà. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec ces citrouilles là. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Donc là, il y a le pack à punch. Ok. Et c'est tout. Ouais, c'est dommage. Franchement, l'ambiance, elle est vachement réussie. C'est quoi ? C'est un truc à ouvrir ? Non. C'est quoi qu'il y avait là ? Bah, j'ai cru voir un truc. D'accord. J'ai rêvé ou... Ah. Quoi ? Attends. Attends, j'ai évité de me faire bloquer. C'est 35 000 ou 3 500 ? J'ai pas fait attention. Putain, c'est 35 000. Ça va être chaud, putain. On va voir ça. D'abord, on élimine ces petits cons. Alors, j'ai envie de voir là. Parce que là, ça me parait 35 000. Ouais, c'est bien 35 000. Eh bah, putain. Ah bah là, il faut faire moins... Il faut au moins faire une vingtaine de manches là. Donc, on va éviter de dépenser trop de points pour voir ce que ça fait. Il y avait écrit quoi ? C'était... C'est chelou, ça. Je pense que c'est un truc pour nous défendre. On verra bien. Bah, on va se faire pas mal de points. Comme ça, au moins... Par contre, c'est dommage. Il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de musique secrète. J'essaie un peu d'interagir avec différents objets, mais... Ouais, non. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait, le truc là-bas. Parce que je pense que ça va être la seule chose intéressante de la map. Hormis le thème qui est vachement sympa. Je crois qu'il est vachement bien réussi. Allez, petite Lita Larni. Moi, je vais pouvoir voir ce que ça fait sans me faire tuer. Quoi ? Non ! C'est quoi ça ? Oh non ! What the fuck ? Non, c'est une blague là. Oh putain ! Ah non, je suis dégoûté. Moi qui voulais découvrir plus de choses par rapport à la map. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Putain, le mec, il m'a bien niqué là. Je ne sais pas. Moi, je pensais que le char, il allait venir. Puis, il allait tout péter et tout. Mais même pas. Oh putain ! Oh, je suis dégoûté là, franchement. Oh putain ! J'ai même pas eu le temps de voir ce qu'il y avait au niveau des armes dans les boîtes mystères et tout. Ah, j'ai vraiment le seum là. Bon, ben voilà. Donc, de toute façon, je vous mettrai quelques clips bonus. Histoire que vous puissiez voir ce qu'il y a au niveau des armes, etc. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, elle est vraiment très courte. Je suis vraiment désolé. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse un jing, tout simplement. Donc, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime qui fait toujours plaisir. Si jamais vous avez quelque chose à me dire, ça se passe par commentaire. Et puis, moi, je vous dirai à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada